Musique de générique ... de retour pour une nouvelle review, non pas des Cosmo Cats, mais une review des maîtres de l'univers, Masterverse. Alors, je vous ai dit qu'on avait reçu plusieurs figurines, figurines Masterverse, Beastman, donc le monstre, mais préalablement à ça, je vous avais montré Spikor, bien sûr, le maître d'armes, bien avant lui. Et là, on a Spikor aussi qui est là, The Faker, en anglais, bien sûr, dans la gamme Masterverse. Donc, je vous présente les deux parce qu'ils viennent tous les deux, on va dire qu'ils sont là depuis quand même 2-3 jours, d'arriver via Funky Shop. Donc, je salue Fabien, la boutique Funky Shop, que vous retrouvez sur Internet, bien sûr. Funky, merci, merci Fabien, il a bien sûr toutes mes, on va dire mes commandes, mes précommandes d'exclusivité, il les reçoit, je les commande chez lui, et puis voilà, j'en suis très content. Donc, c'est top, pas de problème d'emballage, tout est beau, tout est nickel, tout est carré, collectionneur, passionné, donc voilà, c'est pour nous. Et pour l'heure, c'est les maîtres de l'univers, Masterverse, Révélation, voici, pour reprendre un peu, vous connaissez les maîtres de l'univers, mais est-ce que vous avez suivi le dessin animé qui est sorti sur Netflix, la série Révélation ? Oui, je ne parle pas de la série en images, de synthèse, en 3D, on parle bien des Masterverse Révélation. Là, c'est la gamme Masterverse, une nouvelle gamme de figurines, qui est sortie depuis quelques mois, là déjà, qui représentent, en fait, les maîtres de l'univers dans un multivers. Les multivers, toutes les possibilités seront représentées dans cette gamme Masterverse. Donc, ça pourrait être les maîtres de l'univers normaux, les maîtres de l'univers Révélation, les maîtres de l'univers New Generation, ce qu'ils appellent New Eternia, peut-être une nouvelle gamme, on va dire, un nouvel univers, bande dessinée ou film ou quoi que ce soit. Tout est possible, on peut avoir des figurines du film de 1987 sous l'intitulé Masterverse. Donc voilà, ça, c'est le label, on va dire, qui décline ensuite différentes autres vagues à l'intérieur de tout ça. Pour l'heure, c'est Netflix qui lance, qui inaugure le bal, on va dire, puisque toutes les figurines qui sont sorties sous la gamme Masterverse, pour le moment, sont des figurines Netflix Révélation. Donc, c'est stipulé ici, une série originale de Netflix, Netflix Original Series. Donc, voici le monstre, The Beast Man, vous savez, vous le connaissez. Regardez-moi ça. Donc là, il est dans sa, on va dire, dans sa tenue Révélation. Dans le type du dessin animé, sans son armure habituelle, sans son pagne habituelle, on est dans une version révisée du monstre un petit peu plus tard, plus vieillissant, on va dire, qui est sorti du joug de Skeletor après la soi-disant mort de Skeletor et la disparition de Muscleur. Donc voilà, chacun a repris son indépendance, dirons-nous. Et là, il est un petit peu plus sauvage, il est reparti, je dirais, dans sa jungle, peut-être dans la Vine Jungle, la jungle des vignes, qui sait. Voici donc le logo, Masters of the Universe, Revelation, Beast, Man, l'homme, bête, donc ce qu'on appelle chez nous le monstre. Le voici, c'est parti, vous voyez donc les paires de mains supplémentaires, vous voyez qu'il y a son fouet, son éternel fouet, dirais-je. Ici, sur le flanc droit, un très très beau dessin encore de Axel Jiménez. Donc là, il est presque plus humain que d'habitude, donc là, il a des crocs bien acérés, on a ses trois, on va dire, nattes à la barbe. Regardez les griffes, le fouet, tout est superbement fait. Donc, pas Axel Jiménez, pardon, Imon Odonoyou, pardon, je suis entre les Origins et les autres, je termine une lecture, je suis un autre. Et puis, donc, c'est Imon Odonoyou, bien sûr. Regardez-moi ça, c'est superbe. Donc là, on reconnaît notre monstre, on le retrouve bien sûr ici. Alors, ce qui est étonnant, c'est que généralement, on n'a pas le même dessin. Et là, bon, c'est pas le même, c'est que la tête est la même, le sourire, oui, on dirait que le sourire presque, la position du visage est à peu près la même. Donc, je pense qu'il y a une volonté, oui, de toute façon, mais regardez comme c'est joli. On retrouve les planètes satellites d'Eternia, on retrouve des collines, des montagnes plutôt, d'Eternia aussi. Et ce fouet, ce design de fouet, vous voyez une sorte de pointe qu'on retrouve sur des Sai. Il a presque une forme, oui, ça a presque une forme de Sai. Donc, c'est vrai que Hayato et Ryu savent de quoi on parle. Regardez ses griffes, Lee Brasley, tout est revisité. Revisité, on a une version du monstre revisité, comme Tila, vous le savez, vous l'aviez vu, ou Océanor, qui sont dans leur version plus âgée, plus rebelle. Donc, on va dire, après un monde dévasté. Voici donc les protagonistes que l'on retrouve dans cette gamme qui sont toujours disponibles. Donc, Musclor, le maître d'armes, Tila, Skeletor, le monstre qui vient ponctuer la gamme, puisque du moins cette vague que je n'avais pas encore reçue, il était commandé sur Amazon. Je l'ai annulé, voilà. Donc, je l'ai commandé, puisque, en fait, notre ami de chez Funky Shop, il les avait reçus. Alors, hop, c'est parti. C'est fait. Et voici Spicor. Donc, pas de, bien sûr, pas de petit texte, pas de biographie, parce que là, on est dans des figurines européennes, dirons-nous. Ici, sur le flanc, comme d'habitude, on a le nom du héros. Donc là, on le lit bien. Pas de souci, Beastman. Il y a des fois, c'est un peu plus sombre. Donc, c'est voulu, bien sûr. Il y a un dégradé, on part du sombre au plus clair, et vice-versa, et donc, pour aller jusqu'au bleu. Donc, voici notre belle boîte. J'aime bien leur boîte. C'est vrai qu'elles sont pas mal. Elles laissent tout de suite découvrir. Vous voyez, on est dans l'esprit tout à fait de ce qu'on retrouve chez DC Comics aussi. Il ne faut pas oublier que, ben voilà, les Marvel aussi, Marvel Universe, DC Universe. Donc, on retrouve tout ça plus mature, plus adulte. Et là, on met 6 ans et plus sur certaines autres, comme vous avez vu sur les, par exemple, Super 7. On est dans du 12 ans et plus, 14 ans pour certains. Enfin, voilà. Donc, on va de suite ouvrir ce monstre qui se languite de sortir de sa cage, parce que je l'ai depuis quelque temps. Quelques jours, là. Et puis, allons-y. Allons-y. Vous vous souvenez, on a toujours ce beau décor à l'arrière, comme ça. Ce fond qui permet de s'en servir de durama, si vous le souhaitez. Donc, pourquoi pas faire même un fond pour vos vitrines. Ben oui, même plusieurs, puisqu'on pourrait quasiment les défaire et les cumuler. Et puis, en faire un, pourquoi pas, oui, pourquoi pas un fond de vitrine, regardez. Hop, on le pose. On met ça comme ça. Et puis, on pose notre figurine à côté, dedans, ou peu importe. Tout est possible. Et maintenant, ben, allons-y. On va regarder le monstre. On va pouvoir le voir un petit peu plus en détail, cette fois-ci. Regardez cette tête. Alors, on va ouvrir. On va en retirer. Il a donc trois paires de mains au total. On commence les bruits habituels, les amis. Donc, excusez-moi encore. Alors, on va enlever les paires de mains. Ah, pas facile, celui-là. Oups. Et il n'ira pas plus bas ou plus loin. C'est pas... Il ne veut pas sortir. Alors, est-ce qu'on a nos attaches habituels ? Oui, comme d'habitude. Donc là, moi, je préfère prendre mon petit X-ACO, vous savez, sur les bordures. Je ne tire pas sur les ficelles. Donc, je ne prends pas de risques comme ça. Au moins, on n'abîme rien du tout. Vous voyez, ça part tout seul. Et je n'abîme pas ni le plastique. Parce que souvent, quand on tire sur des plastiques comme ça, ben, on peut... Par exemple, la dernière fois que je vous avais montré, on peut tirer à la main. Et si on tire trop, eh ben, il peut éventuellement abîmer le plastique du pied ou de la main. Donc, ce n'est pas l'objectif du tout. On est d'accord. Allons-y. Allez, hop. Ah, enfin. Ce bruit est terminé. Il fallait bien. Il fallait bien. Alors, lui, ça va aller vite, les amis. Parce que vous savez qu'à chaque fois, on a des belles armes, beaux équipements et toutes ces choses-là. Ben là, on va déjà regarder. On va le prendre. On va le mettre en position. On va regarder s'il tient debout. Ah, déjà, il y a des choses que je vois, là, que j'aime bien. Donc, on va regarder s'il tient debout. Et puis, on va en parler. Bonjour et bienvenue dans la famille Mortal G. Cher petit monstre. Donc, le voici. Comme vous pouvez le voir, il tient debout sans problème. Bon, une petite mise au point s'impose quand même. Donc, voilà. Oui, on est bien. On n'est pas mal du tout. Ah ouais, quand même. Bon, là, il est bizarre. Il est bizarre. Il a les jambes un peu recroquevillées. Il est un peu arc-bouté comme le monstre, tel qu'on le connaît. Sinon, on pourrait tout à fait le redresser, redresser les jambes, redresser les pieds, lui redresser son torse et les bras. Alors, est-ce que... Oh, on va regarder déjà les mains. Allez, vous vous souvenez, je vous avais parlé des mains de Jaga. Je ne sais pas si vous avez suivi la review de Jaga. Bah oui, effectivement, on m'avait fait remarquer que les mains... Donc, plusieurs copains m'ont fait remarquer. Donc, je ne vais pas donner le nom d'un autre de l'un plus que l'autre. Mais voilà, Yannick, par exemple, en l'occurrence, que les mains, les articulations des mains étaient juste inversées. Une était ici et l'autre était vers le haut ou vers le bas. Donc, c'est pour ça que j'avais des différences. Les mains étaient les mêmes, mais l'inclinaison était différente. Donc, c'était pas mal. Alors, comme vous pouvez le voir ici, on a une paire de mains ouvertes. On va dire plus décontractées, si vous souhaitez. Comme ça, posées, un peu nonchalantes. Ici, on a deux mains fermées. Complètement fermées, des points fermés. Ici, on a une main préhensible. Vous voyez, légèrement ouverte. Et en fait, quand vous prenez le monstre, on a cette main à droite préhensible et la main de l'autre côté ouverte. Donc, on peut tout à fait alterner, lui mettre les deux griffes d'un côté. Mais il va bien falloir qu'il tienne son fouet. Ça va de soi. Donc, moi, souvent, en général, même avant, je le mettais à droite. Donc, c'est ce que je vais faire de ce pas. Et je vais ensuite enlever la main droite. La main gauche, pardon. Et lui mettre la griffe côté gauche. Comme mes monstres l'ont toujours été. J'ai toujours fait ça comme ça. Petite chose avant, importante, avant de l'aborder. Le sentir, les amis. Rien de particulier. Une odeur toute simple de plastique. Voilà, ça, c'est mon petit truc à moi. Mais c'est vrai que j'aime bien ce personnage. J'ai toujours aimé le monstre. J'aime bien ses couleurs. J'aime bien ses codes couleurs. J'aime bien ce côté bestial animal. Ouais, l'homme de main de squelettor. Il lui est toujours fidèle, en plus. Donc, ça, c'est important. Alors, allons-y. Avant d'aborder son arme, on va regarder notre monstre. Là, comme vous voyez, il ressemble vraiment à sa version du dessin animé. Les petites tresses, là, sur ses... On va dire des queues de cheval. Voilà, des petites... Attachées sur sa barbe. Donc, c'est original, c'est sympa. C'est le côté un peu plus fauve, plus bestial, plus lâché dans la nature. On retrouve bien les codes du monstre avec, vous savez, ces petites crêtes qu'il a toujours eues. Alors là, on a l'apparition de cicatrices, les amis. Comme dans le dessin animé, comme vous allez le voir aussi sur Océan Or, on a des traces de combat. Et c'est impressionnant parce que, généralement, on ne met pas ça sur des figurines. C'est rare de mettre ça. Ils sont plutôt... On ne veut pas montrer un aspect blessé, déchiqueté ou déchiré d'un héros ou d'un protagoniste d'une gamme de figurines. Rarement, surtout chez Mattel. C'est une vraie première. Et regardez, c'est comme d'ailleurs le musclore combat avec le tigre-taureau de combat. Ils ont du sang, ils ont des griffures, ils ont des choses comme ça. Ce qui ne se fait pas. On ne peut pas, normalement, chez Mattel, ça ne s'est jamais vu. Donc voilà. On va regarder, donc, grosse articulation du bras, rotation 360 degrés sans problème. La rotule est plutôt fluide. Pareil au niveau du... Vous le voyez, hein. Au niveau du biceps, ça bouge bien. Double articulation du coude. Alors, on y va, on va le plier. Allez, pas mal, on peut lui mettre la main sur les hanches sans problème. Allez, hop, on revient en arrière. Pas mal du tout. Voilà, ça fait, comme je vous le disais, c'est vrai que c'est... Non, mais c'est bien rendu. On n'a pas de point d'articulation comme on le retrouvait, vous savez, les pegs dont on parle avec Marc, qu'on trouve ici, ce que j'appelle aussi des rivets, si vous le souhaitez. On ne les a pas sur la gamme Masterverse. Donc ça, c'est un vrai gros plus. Ça donne de vraie, vraie, vraie beauté esthétique au personnage. Alors que sur les classics, on les avait ici. Je vous avais parlé, par exemple, dans la gamme Sud de Super 7, bien sûr, de la gamme Ultimates Cosmo Cats, on a aussi des figurines qui n'ont plus ça. Et d'autres qui l'ont, alors on se pose la question. Ici, alors, je vois que le plastique a été mal découpé. Je voulais juste savoir si c'était un petit bout en plus ou pas. Parce que voilà, on a le droit à des bonus, des fois, de temps en temps. Et vous voyez, ça se retire. Voilà, il s'enlève tout seul. Donc c'est un plastique à la découpe. Et quand on articulera le personnage, ben voilà, le plastique, il est là. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. C'est un petit fil de plastique. Donc on va délicatement le découper. Sans abîmer quoi que ce soit. Voilà, ça c'est fait. Et puis donc, oui, pas de souci, vous voyez le bracelet. Regardez encore le détail sur son bras. Donc on met un... Il est velu, il est poilu, il est le monstre, tel qu'on le connaît. La main. Regardez le détail des mains. Très sympathique. Les griffes. Et bien sûr, on a le détail des ongles. Vous voyez un peu ce marron. Ben le marron du monstre. Avant, c'était pas fait comme ça. On peignait pas les griffes. C'était, voilà, c'était la même couleur. Point à la ligne. Là, ben voilà, on donne du réalisme au personnage. Et on a une nuance dans les poils, dans la découpe des poils du monstre. Et là, une fourrure un peu plus velue qu'on retrouve d'ailleurs dans son dos. Un pelage, ce que j'appelle moi une crinière. Plutôt même comme un lion. Et alors que là, on a plutôt un homme... Enfin, celui-là, il est plutôt simiesque. Un homme singe, un homme gorille, comme vous le souhaitez. On mélange de plusieurs races animales. Mais il est plutôt un homme gorille. Le principe était là. Ensuite, on a l'articulation ici du buste, qui est bien flagrante, bien... Pas de problème de mouvement, puisque, ben, aucune armure, rien du tout. Et je trouve que, regardez, il se penche vraiment bien. Il est... Ben là, il fait vraiment le monstre, quoi. Donc ça, ça bouge bien. Les hanches au niveau du bassin, sans souci. Ça roue, ça pivote impeccablement. On voit qu'on a ce pagne. Voyez, regardez le détail du pagne, le dessin. Comme si c'était du chambre, de la toile, de la toile de jute, peu importe ce que c'est. Et c'est... Ça reste assez robuste. Voyez ? Écoutez le bruit. C'est assez robuste. C'est pas juste... Tout souple. Donc, non, franchement, ça marche bien, avec cette petite ceinture. Donc, on retrouve le code couleur, bien sûr, du maillot du monstre. Ils l'ont gardé, tout de même, le côté bleu. On a ensuite l'écart des jambes. Alors là, on va y aller doucement, parce que je sens que c'est un peu plus robuste. L'écart des jambes. Et, articulation, qu'on retrouve au niveau des cuisses. Là, pas de souci. Je regarde si ma grosse crainte, c'est toujours que les jambes se cassent. J'ai peur des petites articulations ou des rotules au centre. Ça m'a toujours fait peur, parce que même dans la gamme 2002, par exemple, avec Fisto, ils se cassaient systématiquement. J'ai eu deux Fisto, les deux se sont cassés. Donc, voilà. Ensuite, on a une double articulation du genou. Elles sont belles. Vraiment, elles sont chouettes. Regardez ça. On ferme le genou. Bon, on voit un petit delta dans les couleurs. C'est bizarre. C'est bizarre, parce que les plastiques, globalement, devraient être faits de la même manière. C'est peut-être mon éclairage, mais il y a un léger delta de couleurs. Mais je pense que c'est lié au fait... Regardez, on le voit ici dans les articulations. Les modules d'articulation sont certainement assemblés, créés dans l'usine, mais avec d'autres matières ou dans un autre bac, si je puis dire, de peinture. Ensuite, on descend, puisqu'on voit qu'il y a une articulation au niveau du... Si bien, les amis, vous voyez ça. Ses poils. Ça moumoute, ça bête. Le côté bestial, il descend. Donc, il est tout nul, en fait, notre monstre. Il n'a plus que son pagne. On a regardé sous ses fesses. Voilà, pas de souci. Là, ça bouge. Comme je vous le disais, ce que je déplore, moi, pour ma part, aux doubles articulations des genoux et des bras aussi. Puisque, regardez, c'est ce qu'on retrouve un peu. Ça les rend beaucoup trop lâches, beaucoup trop fluides. Et ça, je n'aime pas. Je n'aime pas. Elle est esthétique. Regardez la jambe. Il y a un bon prolongement entre le galbe de la cuisse. Et bien sûr, le prolongement sur le genou et le tibia. Donc, en plus, la coupe est belle. Donc, vraiment, on respecte bien. Voyez, en plus, on voit le dégradé de couleur se fait pas mal. Il est au niveau du tibia. Il descend. Il se prolonge devant. Donc, ça passe bien. Ensuite, au niveau du pied. Là, vous pouvez le voir qu'il y a, pareil, petite moumoute animale. Donc, pivot, rotation, rotule. Pas de problème. Et dessous. Alors là, super sympa. On a le détail sous le pied du monstre. Avec l'estrie de sa peau. Vous vous souvenez avant, même pour les Origins, on ne s'embête pas. Là, tout ce que j'apprécie. Je vous avais parlé pour Skeletor aussi. Toutes les figurines ont un détail sous les pieds. Des détails de sculpture. Et ça, c'est important. Enfin, moi, je trouve ça important. Ça paraît anodin. Ça paraît même futile, peut-être, pour certains. C'est vrai qu'on ne passe pas notre temps, regardez, nos personnages sous les pieds, sachant qu'on les pose. Mais beaucoup font des poses en plein vol ou en plein, je ne sais pas, par exemple, face à l'un, face à l'autre. Et comme ceci, par exemple, vous le prenez. Ben, ça le fait, quoi. Ça le fait bien. Regardez, on sent qu'on a des pattes de gorille avec des griffes d'une créature cygnesque. C'est vraiment chouette. Il est vraiment beau, ce monstre, en fait. Il a une belle esthétique. Je trouve que son pagne ne gâche pas son esthétique. Je pense qu'ils ont bien fait. C'est bizarre à dire, mais je pense qu'ils ont bien fait de le faire aussi grand. Parce que peut-être qu'il aurait été un peu décousu, peut-être, dans sa formule actuelle. Donc voilà, il est beau. On va continuer. Regardez, les mains n'ont pas de problème. Grosse main par rapport aux bras. Parce que là, ils ont voulu vraiment jouer sur le... Regardez, le côté monstrueux. Parce que là, quand vous voyez la main à côté d'une main de Skeletor, il n'y a pas photo. On peut mettre la main de Skeletor dedans. Vous voyez, ils vont se marier pour le meilleur et pour le pire. C'est d'ailleurs un peu le cas de ces deux-là. Ensuite, on a... Parce qu'il le suit partout, le monstre. C'est vraiment son serviteur dévoué. Et en même temps, on va dire presque ami, mais on va dire plus serviteur dévoué. Voilà. Il le craint aussi. Il ne faut pas non plus oublier qu'il le craint. Ensuite, on va aborder un point important. C'est celui-ci. Celui du fouet du monstre. Celui-ci est particulier. Vous vous souvenez, je vous ai dit, il a des piques un peu comme ce... On le voyait sur le dessin, par exemple, de Imanodonogu. Il y en avait deux. Comme des sailles. Et après, une pointe. Sauf que là, on est logiquement dans un fouet normal, dirons-nous. Et puis, logiquement, on doit pouvoir attacher la ficelle autour. Ou la rouler tout autour. Parce que je crois que c'était l'objectif de Mattel. de rouler la ficelle. Et ensuite, de pouvoir, par exemple, l'attacher. Voilà, comme ça. Comme ceci. Pardon. Et de pouvoir, ensuite, lui clipper dans sa ceinture. Comme plutôt vers l'arrière. On va essayer plutôt vers l'arrière. C'est plus cohérent. Voilà. Lui clipper vers sa ceinture à l'arrière. Vous voyez, comme ça. Vous avez un beau fouet bien rangé. Bien enroulé. C'est vraiment très beau. Et vous pouvez utiliser ses mains, ses griffes, si vous le souhaitez. Vous n'êtes donc plus obligé de garder dans sa main, garder la main préhensible. Vous utilisez les deux mains ouvertes avec des griffes. Et vous faites des belles poses de gros monstres avec ses griffes. Comme ça. Ça peut être super sympa. Ou les poings fermés, si ça vous plaît. Moi, je pense qu'il est bien avec ses mains ouvertes. Comme ça, il me plaît vraiment bien. Mais maintenant, pour l'heure, on va tenter le coup. On va ouvrir le tout. Le fouet. Donc, j'aime beaucoup cette petite ficelle. Est-ce qu'on peut la voir en détail pour vous ? Vous voyez, elle est épaisse. Belle matière. Pas de problème. Alors, je ne vais pas dire qu'elle rentre à l'intérieur ou quoi que ce soit. Elle est fixée. Elle est certainement collée à l'intérieur. Ils ont dû le monter en deux pièces. Mais ça marche bien. Donc, pas de problème. Ensuite, on va voir, puisque c'est la main fermée. On va faire attention de la mettre pour ne pas casser. Vous voyez cette tige-là. Mais elle est en plastique un peu plus souple. Donc ça, je pense que c'est fait pour. On va... Alors, je vais essayer de le faire à l'extérieur, hors du champ de caméra. Parce que je suis toujours en extension face à vous. Ou alors, ce sera peut-être mieux comme ceci. Voilà. Donc, on le met dans la main. On le fait glisser ici, indirectement. Pour que ce soit moins, vous voyez, comme ceci. Vous le faites passer et ça passe mieux. Et là, on a son fouet. Vous pouvez même jouer, si vous le souhaitez, en le mettant dans une griffe, en le passant entre les doigts. Si ça peut vous faire plaisir, par exemple. Vous lui donnez des poses très sympathiques. Mais il est pas mal. Le foie est bien aussi. Et je trouve ça bien qu'on puisse l'enrouler tout autour. Et même le mettre à sa ceinture. Ça, c'est une vraie première. Donc, pas négligeable. Et ça, j'apprécie. Ils ont fait la même chose avec beaucoup d'autres personnages. On peut ranger leurs armes, comme l'épée de musclore dans son dos. Ou je dirais démonia, par exemple, avec son cètre à sa ceinture. Donc, ça, c'est vraiment pas négligeable du tout. Gros, gros point fort. Et regardez, dans la main, il est imposant ce fouet. Ouais. Il est pas mal du tout. Donc, on va mettre maintenant, en comparaison, les tailles. Vis-à-vis du monstre, par exemple. Et de Skeletor. Ben, regardez. Là encore, il est en position un peu plus trapue. Un peu plus penché vers l'avant. Mais, il est grand, ce bonhomme. Il est très grand. Il en impose. Et là, il est en verticale. Bon, globalement, ça se tient. Puisque toute la gamme est censée se tenir en termes de taille. Mais vous voyez bien qu'il a un peu le dos courbé. Il est tel un beau sud de Notre-Dame, on va dire. Le Hedgeback of Notre-Dame. Et puis, bien sûr, sa tête en avant, reposée en avant. Donc là, non. Franchement, ça le fait bien. Il est beau. Et on a enfin Skeletor avec son premier homme de main, dirais-je. Avec Océanor, ce seront tous les deux. Mais son premier homme de main, c'est le monstre. Clairement. Ils sont tout le temps, tout le temps ensemble. On le retrouve. Il n'y a pas une bande dessinée ou quoi que ce soit où le monstre n'apparaît pas. C'est juste fabuleux. Moi, je trouve que c'est le personnage mythique de la collection des Maîtres de l'Univers. Il est là. Il est omniprésent. Dans le dessin animé, ils le font parler. Ils parlent, bien sûr. Mais ils lui font prendre des rôles plus ou moins intéressants. Mais globalement, généralement, il est toujours en amont. Toujours présent. Ils le font même maquiller. Ils le font passer pour un maître dans un cirque. Il y a plein d'autres choses qui se passaient à l'époque. Et aujourd'hui, regardez le charisme qu'ils lui ont donné. Quand on le voit attaquer tous les hommes autour pour aider l'équipe de Démonia. Puisque là, les amis sont liés à Démonia. Et même Tila. Et à ce moment-là, il s'en prend même à Océanor. Et même Océanor a peur de lui. Donc ça montre quand même déjà une certaine force. Même Triclux, sa peur de lui, pardon. Ça montre une certaine force du monstre. Et je rappelle qu'il a la capacité de contrôler les animaux. La race animale d'Eternia. Sauf les êtres beaucoup plus développés comme les gros dragons. Mais les petits, il le fait sans problème. Donc normalement, il a de grosses compétences à ce niveau-là. Il peut s'aider, comme on l'a vu dans un autre dessin animé, de, on va dire, d'un sceptre éventuellement. Mais globalement, il contrôle les animaux, quelles que soient les races animales sur la planète. C'est sa grande capacité d'homme bête, d'homme animal. Donc ça, c'est pas négligeable non plus, se dire qu'on pourrait avoir. C'est pour ça que vous le voyez d'ailleurs, sur des griffons, sur des créatures volantes, il est vraiment superbe. C'est un personnage quand même, je trouve ça très sympa qu'ils aient amélioré du moins ses compétences, ses capacités, en lui donnant une identité, comme quoi il avait la possibilité de contrôler les animaux. Donc je trouve ça très bien. Voici donc le monstre, les amis. Ben écoutez, on aura fait le tour. Je pense qu'on aura fait le tour. Il est beau, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Vous l'avez peut-être déjà, c'est pour ça. Je vous entends pas ? Je sais pas, je sais pas ce qu'il se passe là. Je vous entends pas, allo, allo ? Mais regardez avec le squelettor, ça fait plaisir, parce qu'il est là, il est à côté de son maître. Et franchement, il est imposant. Et puis moi, je me dis, ben là, je vais mettre démonia, bien sûr, parce que je l'ai aussi, mais ça le fait tout de suite. Il est vraiment beau. On retrouve, pour terminer, la sculpture du biceps, toujours un peu coupée, dont je parlais. Je trouvais qu'elle était un petit peu trop coupée à mon goût. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop de choix quand on veut utiliser le coude comme ça, ou tout simplement, vous voyez ? Faire ça et le mettre dans son dos, c'est tout à fait possible. Donc vraiment, ben, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Ça passe, on le voit, il met ça dans son dos, et hop, c'est parti. Regardez ça. Non, voilà, donc vraiment sympa. Donc on retrouve ce code couleur ici, un peu partout. Donc voilà. La figurine, on va dire qu'il... Je ne vais pas dire qu'il ponctue, parce que regardez les amis, ben oui, ça c'est une exclusive qui arrive. Et que je vais vous le présenter. Voici Fakor. Et oui, je vais vous le présenter aussi dans la prochaine review, probablement. Parce qu'il y en a encore 5 sur la gamme des maîtres de l'univers Origins. Donc je pense qu'effectivement, on va terminer les Masterverse, et on va attaquer les Origins ensemble, pour que, justement, ben hop, on fasse tout dans la logique, et puis que moi je puisse enfin avoir les hommes de squelettor, tous les uns avec les autres. Ça va être super sympa. Donc, ben, comme vous le savez, j'ai le groupe musclor.org. Vous pouvez nous rejoindre si vous êtes fan des maîtres de l'univers, si vous appréciez cet univers, et que vous souhaitez en savoir plus, partagez avec nous, connaître les Origines, le tout, le pourquoi du comment depuis les années 82. J'ai fait des lives dédiés depuis de l'histoire des maîtres de l'univers, depuis le tout début. Donc si ça peut vous faire plaisir, allez-y, foncez. Il y a plein d'émissions dédiées. Je fais beaucoup, beaucoup de choses sur les maîtres de l'univers. D'une part, parce que c'est ma gamme fan, donc je les ai presque toutes depuis les années 82. Les différentes gammes 82, 90 avec musclor dans le futur. Je vais vous parler des gammes de 2002, par exemple le reboot des maîtres de l'univers ou tout simplement la gamme des maîtres de l'univers Classics. Donc voici le monstre qui arrive pour sauver ses amis et surtout madame, comme il dit, démonia. J'ai eu la grande chance aussi de travailler sur l'adaptation française avec Frédéric Roch, que je salue au passage, et sa collaboratrice Sarah, pour la traduction et l'adaptation, on va dire la régionalisation du dessin animé, des deux dessins animés des maîtres de l'univers. Je suis très heureux de faire partie un petit peu quelque part de cette petite équipe et je voulais leur rendre un petit hommage. Frédéric, salut et encore bravo. Bravo pour le travail effectué sur les deux séries. Belle équipe, vous travaillez, vous êtes top. En plus, je trouve que le courant passe très bien, donc je tenais à le dire, c'est important. Voilà, c'est parti. J'espère qu'on va être éblouis pour les parties 2. De toute façon, il y a de quoi faire. Et on continue. Voilà les amis, tout est dit pour ce personnage. Je vous dis donc à très vite. Pour la suite, et bien c'est parti. Et selon la formule consacrée des maîtres de l'univers, on dit... Voilà, tout à fait. Bon voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada